Le GIEC nous dit qu'on a 12 ans, mais pas 12 ans pour éviter le plus 1,5 degrés, 12 ans avant de l'atteindre. Quand l'État abandonne délibérément sa responsabilité de protéger ses citoyens et ses citoyens, ils auront lui-même le contrat social. Et à tous, et bienvenue sur Extinction Rebellion Télévisions, donc XRTV. On va faire un premier épisode aujourd'hui sur tout simplement les bases d'Extinction Rebellion. Donc on a pensé cette vidéo pour qu'elle soit vraiment acceptée à tout le monde. L'idée, c'est que vous puissiez soit la montrer à vos collègues, à vos amis, à votre famille, si jamais ils se posent des questions sur Extinction Rebellion. L'idée, c'est que vous puissiez la regarder si vous posez un peu toutes les questions de base qui sont en rapport avec le mouvement. Du coup, voilà, donc on va commencer tous ensemble ce premier épisode avec trois personnes qui sont là pour parler d'Extinction Rebellion. Il y aura Héraclès, Jadzon et Mangoa qui vont tout de suite se présenter à vous. Je laisse prendre la parole. Vas-y, Héraclès, je te laisse te présenter. Moi, c'est simple, je m'appelle Héraclès, donc je fais partie du groupe Recherche et Systémique. J'ai rejoint Extinction Rebellion il y a de ça un an et je donne les conférences HFX, donc Heading for Extinction, tout droit vers l'extinction et que faire. Cool. Et tu as quel âge et tu fais quoi à l'avis ? Ah oui, j'ai 25 ans, bientôt 26 et je suis activiste à temps plein depuis un an. Et à la base, j'ai fait une formation double cursus ingénieur et commerce. Ok, super. Et on a à côté Jadzon. Salut, du coup, moi j'ai rejoint Extinction Rebellion il y a un an et demi, après la fabuleuse action sur le pont à Londres. Et depuis, je suis en partie sur la liaison avec l'international et dans tout ce qui est plutôt organisation dans XR. Et j'ai 27 ans et je suis architecte. Ok, cool. Et Mangoa ? Bonsoir, moi c'est Mangoa, j'ai 30 ans, je suis biologiste de formation. Je suis rentrée chez XR il y a un an et je travaille surtout dans action et logistique et un petit peu dans l'interroga. Voilà. Super. Ok, et moi c'est Maxime du coup, je suis chez XR depuis 6 mois à peu près, un peu plus même, et je fais partie du groupe qui travaille autour des assemblées citoyennes et un peu de la liaison internationale aussi avec les autres pays. Du coup, comme je vous le disais, on a pensé cette vidéo vraiment pour reprendre les bases et répondre à trois grosses questions qui sont un peu principales pour comprendre XR au début. Donc, on va essayer de le faire le plus court possible pour qu'elles ne soient aussi pas trop chantes à regarder. Donc, ça va durer une petite demi-heure au maximum. Et on va faire ça vraiment sur la forme de discussion informelle entre nous pour répondre à quelques questions que vous pouvez peut-être vous poser. Voilà, donc on va reprendre les bases. Et du coup, on se disait que la première base à savoir déjà sur Extinction Rebellion et sur le mouvement, c'était la question, pourquoi Extinction Rebellion et pourquoi ce mouvement a-t-il été créé ? Du coup, Héraclès, tu vas nous présenter un petit constat de la situation actuelle et du constat sur lequel se base XR et pourquoi est-ce qu'on existe ? Je te laisse commencer. En fait, c'est simple. Une de nos quatre revendications, c'est dire la vérité. Dire la vérité, ça suppose un discours de vérité scientifique et donc de pouvoir trouver ce qui fait le plus consensus parmi la communauté des scientifiques. Donc, on a eu quelque chose d'assez fort qui s'est construit depuis 1988 sous l'égide de l'ONU, qui est le GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qu'on appelle aussi IPCC, et l'IPBES qui est son équivalent pour ce qui est des questions biodiversité. Donc, en fait, à travers ça, nous, on organise une veille, une veille scientifique sur les sciences du climat, sur les sciences qui sont liées à l'environnement et pour pouvoir, en fait, derrière, les redonner, les simplifier au plus grand public, donc notamment à travers un format, un format de conférence qu'on donne qui s'appelle Heading for Extinction, donc tout droit vers l'extinction et que faire. Pourquoi l'extinction ? Parce qu'on est en train de traverser ce qu'on appelle une sixième extinction de masse. À ce sujet, en fait, les chiffres, ils sont un peu plus éloquents, c'est-à-dire qu'on a perdu 40% des amphibiens, on a perdu 33% des récifs coralliens, on va perdre 99% des récifs coralliens si on va à 2 degrés d'augmentation, les mammifères, on en a perdu 25%, la biodiversité s'effondre d'une vitesse vraiment phénoménale, mais pas seulement à travers ça, c'est-à-dire qu'on observe aussi une augmentation, enfin une diminution des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, il y avait 99% d'animaux mammifères qui étaient des animaux sauvages, maintenant ils sont plus que 4%, et donc en fait, on va laisser derrière nous un monde qui sera moins riche que celui qu'on a reçu. Tous les jours, on perd 200 espèces par jour, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales, et on observe que le rythme de disparition, il est vraiment accablant, et en fait, on est obligé de faire ce constat, d'une part, donc sur les questions de biodiversité, pour en donner quelques exemples, on a le dauphin de Chine, on a la tortue de l'Ipinta, on a l'orix, on a le cougar que tout le monde connaît, qui a disparu depuis déjà bien longtemps de l'Amérique du Nord, et voilà, donc il y a ces questions-là de biodiversité, mais il y a aussi des questions climatiques, donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement 2 degrés de plus ? 2 degrés de plus, proportionnellement à la chaleur de la planète, qui est en moyenne de 15 degrés, c'est comme si nous on passait à 42 degrés, c'est comme si nous on était en phase terminale juste avant de mourir, donc en fait, on essaie de remettre tout ça en perspective, les causes et les conséquences, à travers des rapports les plus précis, et qui font le plus consensus dans la communauté scientifique, et donc on essaie de donner le plus possible ce constat-là, et c'est donc une des raisons d'être de la première revendication d'extinction rébellion, et c'est pourquoi on s'active aujourd'hui, parce que l'heure est grave, on a déjà franchi des paliers sur lesquels on ne pourra pas revenir en arrière, et il faut vraiment pouvoir se mobiliser le plus vite possible. Ok, l'heure est grave. En fait, c'est ça, si je comprends en gros, Extinction Rebellion, ça se base déjà sur un constat scientifique, en fait, le mouvement s'est créé, en voulant porter la voix des scientifiques, et donc un constat sur la crise climatique, et la crise de la biodiversité. Je ne sais pas si les filles, vous voulez rajouter aussi quelque chose sur le pourquoi de la création d'extinction rébellion, et donc du coup de la situation actuelle face à laquelle on est, qui est un peu inédite, et du coup, tu as donné beaucoup de chiffres, beaucoup de choses, donc je rappelle qu'il y aura sûrement une émission d'extinction rébellion, enfin une émission d'XRTV, qui sera spécifiquement sur cette revendication, qui est dire la vérité, et donc notamment, je pense qu'on fera une émission avec des scientifiques aussi, pour aller plus loin dans le détail. Là, c'était vraiment pour poser les bases, en fait, pourquoi Extinction Rebellion ? Parce qu'il y a une crise bioclimatique, donc d'extinction de la biodiversité, et une crise climatique. Merci beaucoup, Heracles. Si vous n'avez rien à rajouter là-dessus, les filles, je propose qu'on passe à l'autre question, du coup, ok, on a compris qu'il y a une crise en ce moment, depuis un moment déjà, que Extinction Rebellion, du coup, s'est mis en mouvement pour porter la voix des scientifiques dans le débat public, mais du coup, comment ça fonctionne, Extinction Rebellion, et du coup, quel mode d'action on a choisi ? Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle la désobéissance civile, si je ne me trompe pas, qu'on utilise chez XR, et mon gars, tu vas nous en dire un peu plus déjà, ça veut dire quoi ? Désobéissance civile, tout simplement. Alors, la désobéissance civile, c'est surtout un moyen, et c'est le refus d'assumer publiquement de se soumettre à une loi. Donc, le thème, il a apparaît pour la première fois dans l'essai « La désobéissance civile », donc c'est bien, le nom est facile à retenir, de Toro, et en fait, Toro, il explique son refus de se soumettre à l'impôt qui finance la guerre au Mexique, et donc, c'est lui qui a concept, enfin, ça a été le premier à conceptualiser ça, et donc derrière… De base, la désobéissance civile, c'est juste un gars qui refuse de payer ses impôts. Oui, mais alors, ce n'est pas pour garder l'argent pour lui, c'est vraiment dans un but commun, et justement, c'est tous les concepts qu'il y a derrière, c'est donc de violer une loi délibérément, de manière consciente et intentionnelle, et le faire, pas pour soi, égoïstement, parce qu'il y a plein de gens qui violent des lois, en fait, ça, ce n'est pas nouveau, mais c'est fait justement pour animer un débat, et créer un espace public, et attirer l'attention, en fait. Donc, il y a cette partie-là, et aussi utiliser les tribunaux comme tribune politique, justement, pour montrer notre désaccord de manière très, très forte, et aujourd'hui, quand on voit le constat que Héraclès a fait, et par rapport à la catastrophe vertigineuse dans laquelle on va, aujourd'hui, on a des… Extinction Rebellion a choisi ce mode qui est la désobéissance civile pour se défendre et pour faire bouger les lignes. Et du coup, par exemple, si moi, je ne respecte pas le confinement, là, qui, du coup, j'entraîne une loi, en gros, je fais de la désobéissance civile, par exemple. Tout dépend pourquoi tu brises le confinement. Si c'est pour, peut-être, faire une action et montrer qu'on n'est pas d'accord avec le financement des 20 milliards faits à l'industrie aéronautique ou l'industrie de l'automobile, peut-être, mais si c'est pour faire la fête, peut-être pas. Donc, tout dépend, en fait, de l'intérêt que tu mets entre le commun, l'intérêt commun et l'intérêt personnel. Et la désobéissance civile, c'est vraiment remettre au centre les intérêts communs. Et c'est ça, le plus important et ce qu'il faut garder en ligne de mire. OK. Et du coup, il me semble qu'il y a aussi un autre mot important dans le mode d'action d'XR qui est la non-violence. Donc, la désobéissance civile non-violente, c'est quoi et pourquoi, en fait, XR a choisi ce mode d'action-là ? Face à l'urgence climatique et écologique et l'inaction des piliers du pouvoir, on n'a plus d'autres choix, en fait, que de désobéir pour influencer, alerter, faire réagir le reste de la population pour permettre un changement de système. On a tous, on fait les marches, enfin, les mouvements écologiques qui existent depuis très longtemps et donc là, on est vraiment dans une urgence. Donc, c'était le choix qui a été fait. Et donc, la non-violence, c'est pour permettre à chacun et chacune de se mettre dans un premier pas dans la lutte, en fait, et que ça soit plus simple que quelque chose de violent. En fait, la non-violence, elle est le plus inclusive possible pour faire bloc, que ça soit avec des personnes âgées, des familles, des enfants, des personnes racisées et que la diffusion du message soit le plus large possible car la violence est considérée illégitime dans la sphère publique. En plus, il y a une autre partie, c'est comme le Mahatma Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et aujourd'hui, la société est violente à bien des égards. Et est-ce que c'est, pour nous, en fait, c'est important de ne pas utiliser les mêmes armes qu'elles pour la combattre parce que si on utilisait peut-être la violence, ça peut être peut-être dérangeant. Donc, on veut être un exemple pour les générations futures et demain. OK. En théorie, du coup, ça paraît être un mode d'action en soi, OK, mais du coup, est-ce que ça marche vraiment, en fait ? Parce que c'est bien beau de dire la théorie, mais est-ce qu'il y a des mouvements de désobéissance civile qui réussissent vraiment comme ça ? Est-ce que c'est pas plus simple tout simplement d'aller voter pour les bonnes personnes si tant est qu'il y en a ? Est-ce que vraiment la désobéissance civile, c'est un mode d'action efficace en soi ? Oui. Alors, dans l'histoire, il y a eu beaucoup, plusieurs mouvements de désobéissance civile qui ont marché. On pense notamment aux droits civiques américains, à leur dépendance de l'Inde ou encore aux suffragettes. Donc, les suffragettes, c'est les femmes en Angleterre qui ont commencé par des pétitions qui ont été rejetées. Puis, elles ont commencé à s'organiser entre elles pour mettre des moyens de pression dits classiques comme des manifestations. Puis après, elles ont fait des manifestations illégales. Et ensuite, les incarcérations ont commencé à se faire, justement, par rapport à ces femmes. Et dans les prisons, les suffragettes continuaient la lutte, en fait, notamment en faisant la grève de la faim. Et donc, la police a essayé de les gaver où il les relâchait quand vraiment elles étaient à bout pour les réenfermer dès qu'elles avaient repris un peu de poids. Et après, elles ont vraiment mis en place d'autres tactiques quelques années plus tard qui étaient notamment la tactique du bris de vitre des bâtiments gouvernementaux en essayant d'attaquer jusqu'à la résidence du Premier ministre. Et donc, plus il y avait d'arrestations et plus l'opinion publique a commencé à basculer en faveur de leurs revendications. Ok, mais il me semble qu'il y a aussi d'autres moyens d'action qui ont été utilisés par les suffragettes. Je sens qu'elles ont déjà notamment posé des bombes, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Elles ont posé des bombes. En fait, il faut toujours reprendre dans les luttes le contexte. Donc, il y a eu un moment où la répression policière a été de plus en plus forte. Il y en a certaines qui sont décédées, notamment à cause de ce gavage forcé en prison. Il y a eu un projet de loi justement qui allait dans leur sens sur le droit de vote des femmes qui a été complètement abandonné. Et donc, il y a une frange des suffragettes qui s'est complètement radicalisée. Et quand certaines ont voulu, ont parlé en fait justement de poser des bombes, de monter en violence, ça a suscité un énorme débat en interne. Et après, il y a eu, quand on reprend tout le fil de l'histoire, une médiatisation énorme parce que lors d'un concours épique, il y a eu une suffragette qui a essayé d'attraper les reines d'un cheval lors d'une course et il y avait le roi Georges V qui était là pour, elle voulait accrocher une écharpe à leur couleur en fait pour revendiquer et en fait, elle s'est faite écraser par ce cheval et donc, il y avait beaucoup de presse et de la presse mondiale qui était là et donc, il y a eu un écho, un retentissement médiatique incroyable. Mais finalement, quand on étudie cette lutte, donc, ce petit passage, enfin, ce petit passage, le moment où, en fait, il y a eu cette action qui a été faite avec cette écho médiatique, la population a basculé vraiment en faveur des suffragettes et après, il y a eu la première guerre mondiale et après, en revenant de cette première guerre mondiale, les hommes aussi, tous les hommes n'avaient pas le droit au vote et les ouvriers, notamment, ont commencé à vouloir le vote en fait, en Angleterre et elles se sont liées avec eux et en fait, elles ont réussi à obtenir le droit de vote en même temps qu'eux mais toujours sous condition et quelques années après, elles ont eu les mêmes conditions que les hommes, voilà. Donc, il y a plusieurs modes d'action, notamment, tu parlais aussi des mouvements des civil rights, des droits publics aux Etats-Unis, il y avait aussi deux types de discours avec le discours plus pacifiste de Martin Luther King, plus non-violent et le discours plus violent de Malcolm X, donc, c'est important de rappeler aussi que c'est le choix d'extinction-rebellion, en fait, de choisir la désobéissance civile non-violente mais ce n'est pas l'unique mode d'action mais du coup, il y a peut-être une question qu'on se pose aussi, est-ce que du coup, on peut gagner seulement avec la désobéissance civile non-violente, est-ce que c'est possible ou est-ce que, comme tu l'as montré avec les suffragettes ou comme le droit civique, les luttes pour les droits civiques aux Etats-Unis, l'ont montré, il faut absolument ces deux modes d'action. Est-ce que tu as des exemples de modes d'action purement non-violents, en fait, qui ont réussi leur bataille ? Oui, alors, comme tu l'as dit, la plupart des luttes ont une diversité de tactiques et il y en a quelques-unes qui ont justement réussi avec seulement des moyens non-violents et on peut penser notamment à la lutte contre les parcelles d'essais et de culture en plein champ d'OGM en France. Donc, en fait, les modes d'action, c'était la destruction des champs d'OGM. À visage découvert, on se souvient dans les années, justement, 2000, de José Bové en train de détruire ces champs-là et puis, ils ont aussi fait des pétitions, des manifestations, ils sont allés jusqu'au procès, en fait, où il y a eu une véritable tribune politique qui a été faite et donc, les résultats, c'est qu'il y a eu l'interdiction rapidement de ces parcelles et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'opinion publique a pu être alertée et a pu se positionner par rapport à ça et politiquement, les politiques ont préféré, en fait, agir dans ce sens-là et de laisser tomber ça. En fait, le choix de la désobéissance civile comme moyen de lutte se fait en fonction du contexte local, de la culture, de la répression du régime, du nombre de personnes qui luttent. C'est quelque chose de très compliqué. Les luttes sont complémentaires et dans notre combat, il existe aussi une diversité tactique. Aujourd'hui, Extinction Rebellion a, comme je l'ai dit, fait le choix de la désobéissance civile non violente pour être le plus inclusif possible, pour être le plus massif possible. Mais ça n'empêche pas qu'on sait qu'il y a d'autres tactiques de lutte qui existent et qui se côtoient. Transition, du coup, on va faire l'autre question, la troisième question qu'on voulait aborder ici dans ce premier épisode d'XRTV. Mais du coup, j'ai envie de poser naïvement la question, est-ce qu'il est possible de s'investir dans Extinction Rebellion par d'autres moyens que les arrestations ? Parce que là, on a cité des mouvements de désobéissance civile non violente qui pouvaient conduire la plupart du temps à des arrestations puisque c'est par nature illégale. Et donc, j'ai envie de te poser la question, Jadzon, comment fonctionne Extinction Rebellion ? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de... Comment on peut s'investir et qu'est-ce qu'il y a comme type d'investissement possible à XR, donc chez Extinction Rebellion ? Et peut-être que tu vas nous parler un peu plus aussi du fonctionnement interne du mouvement pour que les gens puissent un peu mieux comprendre comment on fonctionne et quelle est notre stratégie finalement et comment on s'organise. Oui. Alors, il est tout à fait possible de faire d'autres choses que de se faire arrêter et de faire des actions même si une des choses de la désobéissance civile aussi, ça peut être de rendre le système juridique un petit peu à bout et donc de faire passer nos revendications en premier. Et donc, par exemple, on a tout un système qui repose sur des groupes de travail dans lesquels on a besoin évidemment de personnes. Je donne un exemple assez concret pour commencer où quand on monte une action, on a besoin des gens qui savent où est tel ou tel matériel, on a besoin des gens qui vont penser à ce qu'on appelle l'artivisme, c'est-à-dire de penser l'action par l'art pour toucher un certain nombre de personnes. On a besoin de, entre nous, on a des façons de faire qui tournent autour de la culture régénératrice, de façons de s'organiser. On a forcément, comme dans tout mouvement, on a besoin aussi de personnes qui gèrent ce qui est juridique parce que quand il y a des réservations, il y a aussi, on a aussi un soutien juridique derrière, etc. Donc, il y a plein, plein, plein d'autres façons de faire que de se faire arrêter pour participer à Extinction Rebellion. Ok. Et du coup, j'ai envie de poser une question tout de suite aussi sur le fonctionnement plus. On me pose souvent la question mais qui c'est qui décide à XR et c'est qui les fondateurs ? En gros, si on veut s'adresser à quelqu'un, on fait comment ? Et qui c'est qui décide ? Et comment les décisions sont prises ? C'est plein de questions qui sont hyper importantes notamment parce qu'on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent aussi de beaucoup d'autres ONG. Du coup, peut-être que tu vas en dire deux mots ? Alors, en fait, on repose sur dix principes et dans ces dix principes, et puis le dixième qui dit qu'on est basé sur l'autonomie et la décentralisation. Donc, en fait, on va créer ensemble collectivement des structures dont on a besoin pour défier le pouvoir. L'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi non seulement se réinventer dans le mouvement. Donc, comme disait tout à l'heure Mangoa, soyons le changement que nous voulons voir. Et donc, quiconque va suivre ces principes et valeurs fondamentales dont il faut évidemment un peu comprendre. Il y a une version longue. Il peut agir au nom d'Extinction Rebellion et donc faire des actions au nom d'Extinction Rebellion. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on a un système d'auto-organisation qu'on est en train de travailler qui est en constante travail. Et le pouvoir ne réside pas dans des personnes mais dans les mandats des personnes. Elle réside dans les groupes. Donc, on s'organise en cercles. Dans ces cercles, on va avoir d'autres cercles. Donc, les grands cercles, c'est les cercles thématiques que je vous ai un petit peu expliqués. Donc, médiatisation, support légal, assemblée citoyenne, formation, artivisme, etc. Et dans ces groupes, on va avoir des sous-groupes avec des systèmes de coordinateurs, coordinatrices qui ne sont pas décisionnaires mais qui sont des personnes qui vont faire en sorte que le travail vive, soit rendu transparent et puisse être, soit transparent d'un groupe à l'autre. Donc, en fait, ce ne sont pas les fondateurs ou fondatrices qui décident mais c'est vraiment ce système-là et on a des systèmes de prise de décision qui sont basés sur le consensus. Donc, ça veut dire qu'on essaie de ne pas faire de vote, on essaie d'aller autrement et de penser qu'il y a des problèmes à résoudre, ce qu'on appelle des tensions, plutôt que des batailles à gagner. Donc, on essaie de réfléchir collectivement et vraiment, l'idée, c'est de se dire est-ce que ce genre de décision fait grandir le groupe, est-ce que ce genre de décision fait avancer notre cause ou pas ? Donc, c'est plus de fonctionner dans ce sens-là que par vote. Ok, super. Et du coup, peut-être pour revenir plus directement à quelle est la stratégie d'extinction rebellion, donc en fait, on a vu qu'on se basait sur un constat scientifique de la crise bioclimatique, on a vu qu'on utilisait un mode d'action qui était la désobéissance civile non-violente, mais du coup, avec tout ça, on veut aller où et c'est quoi notre stratégie en fait ? Comme disait Héraclès, dire la vérité, c'est la première partie. Après, avec Mangona, on a un peu vu la deuxième partie qui sont Agir maintenant et par toutes ces actions, nous, ce qu'on cherche à mettre au cœur de l'actualité, c'est vraiment d'arriver à l'arrêt des écocides marins, terrestres, de leur destruction et ce qu'on cherche aussi à avoir, c'est la neutralité carbone 2025. Donc, pour tout ça, en fait, on veut aussi que ça se passe de façon juste, que ce soit social et que ce soit collectif. Donc, il y a une première partie qui est un petit peu comme on peut voir avec la CCC en ce moment, la Convention citoyenne pour le climat, qui se réunit. la première chose, c'est de vraiment mettre au cœur ce qui se passe, que ce soit clair, pour qu'on puisse choisir en fait collectivement. Et donc, c'est pour ça que nous, on a cette quatrième revendication qui ressemble en partie à cette Convention citoyenne pour le climat qui serait donc d'une assemblée citoyenne. Et donc, cette idée-là, c'est qu'on puisse avoir un corps décisionnel sur la justice sociale et climatique qui le mette en avant à partir de toutes ces recherches scientifiques, etc. Et donc, pour qu'il y ait aussi ce fléchissement dans la société, il faut que tout le monde soit au courant de l'urgence de la situation et qu'on comprenne bien ce qui se passe à ce niveau-là. Et pour, ce sont vraiment nos buts et la désobéissance civile, c'est un moyen pour arriver à ces buts-là. Ok. Deux, trois questions pour terminer sur l'invite des autres si vous avez envie de répondre aussi. Du coup, première question qu'on nous pose aussi souvent et qui est bien à voir dans une première vidéo pour les bases vraiment d'extinction rebellion, c'est quoi la culture régénératrice aussi dite culture égée qui est vraiment un mot un peu de hippie d'abos où c'est un peu l'impression que les gens en ont de l'extérieur. Mais en fait, ça veut dire quoi ? On a besoin de culture régénératrice. Est-ce que Jadzon, tu veux continuer dans ta lancée ? Je veux, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre. On complètera Jadzon. Ok. Du coup, la culture régénératrice, ça fait partie à nouveau de ces principes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est en fait l'opposition de la culture dégénératrice où en fait, aujourd'hui, on a fait le constat qu'on est dans un monde qui est malheureusement basé sur l'exploitation, la caparation, la domination, l'extractivisme, etc., qui nous a menés à la situation actuelle aujourd'hui, donc qui est une grande crise. Et nous, à l'inverse, on essaie de militer pour une culture bienveillante, résiliente. Et en fait, on est vraiment dans cette idée qu'on puisse prendre soin de soi, des autres, de nos communautés et du reste du monde vivant. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir penser nos rapports en profondeur. Et voilà. Et donc, ça peut s'incarner très concrètement avec, dans les réunions, des moments pour prendre la température, par exemple, émotionnelle des gens, savoir si c'est ensoleillé, nuageux, orageux. Et ça permet, par exemple, dans une réunion, à ce que, comme tout le monde est au courant de si la personne va bien ou pas, de ne pas forcément prendre les choses personnellement. On peut se dire, tiens, comme c'est orageux, peut-être que, en fait, c'est personnellement. Une personne qui serait énervée de base, si elle part un peu sèchement, il ne faut pas le prendre personnellement ou ce genre de choses qui permettent d'éviter un peu toute tension inutile qui viendrait dans un groupe juste parce que ça dépend aussi des émotions de chacun à un moment donné. Du coup, ça, c'est hyper important. On a bien compris au sein d'Extinction Rebellion, ça s'appelle la culture régénératrice. Et du coup, c'est important de dire que c'est aussi un moyen de s'engager chez Extinction Rebellion. Comme tu le disais, ce n'est pas uniquement des actions, des obéissances civiles, des blocages, le fait de vouloir ou de pouvoir se faire arrêter par la police, par exemple. Et c'est aussi, tout simplement, animer des réunions, animer un groupe local, faire en sorte de le faire vivre, organiser des plans, la culture régénératrice, etc. Ça, ça paraît important que tout le monde aussi l'ait en tête. Heracles, il m'envoie peut-être de rajouter un truc là-dessus. Vas-y, Heracles. Oui, moi, quelque chose de très bref à ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur la culture régénératrice ou régénérative culture. Il y a beaucoup d'ouvrages de Johanna Macy, M-A-C-Y, qui parlent de ça, en fait. C'est une des bases sur lesquelles on s'est inspiré. C'est une personne qui a un doctorat et qui est professeur et qui explique beaucoup de sujets, notamment sur la deep écologie, sur des problématiques environnementaux et notamment comment faire pour tenir dans une culture qui est toxique, en fait. Comment faire pour sortir d'une culture toxique et essayer de retrouver du lien entre nous. Voilà, tous ces travaux de recherche sont sur ça. Donc, voilà, ceux qui voudraient plus d'informations, on peut aller dire sur ça. C'est une première étape assez intéressante. Merci celui-là. M-A-C-Y, tu veux rajouter un truc ? Oui, aussi, ce qu'il faut penser, c'est que quand on vient à une action, qu'on soit militant ou pas, chez Extinction Rebellion et qu'on participe, qu'on soit bloqueur, etc., les actions peuvent vraiment amener beaucoup de stress et parfois de la violence, des choses qu'on n'avait pas, qu'on ne s'attendait pas, etc. et en fait, il y a une prise en charge qui est quand même faite à posteriori pour que la personne, elle ne rentre pas chez elle comme ça, parce qu'autrement, on va vite au burn-out militant, les gens vont être dégoûtés et en fait, justement, on va créer des cercles de parole pour partager ce qu'on a ressenti. Il y a tout ce qui est le suivi post-action qui me paraît hyper important parce qu'on ne peut pas continuer à lutter comme ça indéfiniment et donc on a besoin de ce cocon pour pouvoir mieux lutter ensemble. Je précise qu'il y aura sûrement plein d'émissions sur plein de sujets différents. Là, c'est vraiment pour poser les bases, donc on effleure un peu tous les sujets importants chez XR, mais il y aura sûrement une émission spécifique sur la culture génératrice et pour vous en dire un peu plus. Est-ce que, une question un peu polémique pour terminer, est-ce que XR est un groupe d'extrême-gauche ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? Je te sens motivé. Moi, j'aurais bien voulu prendre un début de réponse, mais si... En fait, c'est super, c'est assez important qu'on réponde à cette question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. On a l'impression que l'écologie, c'est quelque chose qui incombe à la gauche traditionnellement ou lorsqu'elle est prise par la droite, ça va être sur un autre axe. Mais en fait, c'est super important. Nous, chez Extinction Rebellion, on veut brasser le plus de monde possible et en fait, c'est quelque chose qui nous relie tous. Ce n'est pas quelque chose d'idéologique. La justice climatique, elle est indépendante d'un positionnement politique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de scientifique, de juste raisonnable et de prendre la mesure de l'urgence, ça signifie être responsable et être responsable, ça n'appartient pas à une famille politique en particulier. C'est quelque chose qu'on doit tous pouvoir s'approprier. Alors effectivement, c'est vrai que quand on voit nos pratiques, quand on voit notre idéologie et quand on voit l'avancée d'une réflexion et d'une pensée, on peut se déplacer sur le spectre politique à titre individuel. Mais à titre collectif, chez Extinction Rebellion, c'est pour ça d'ailleurs qu'on milite pour que notre orientation soit des assemblées citoyennes, que les citoyens puissent décider par eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui arrivons avec les solutions, c'est nous qui disons qu'il y a un problème, il faut qu'on se regroupe entre nous pour qu'on puisse décider de ce qu'on va faire advenir. Et voilà, justement, c'est très politique, mais ce n'est pas politique au sens d'un parti politique, ce n'est pas politique au sens d'un axe gauche-droite qui ne serait pas du tout pertinent parce que là, on est vraiment dans une situation qui dépasse tout. Aujourd'hui, laisser l'essentiel de nos énergies fossiles dans le sous-sol, aujourd'hui, essayer de faire en sorte d'avoir une planète habitable, ce n'est pas le monopole de l'extrême gauche et il faut faire en sorte que ça puisse être mobilisable par n'importe qui dans la population civile. Ok, Jason, tu peux rajouter un truc ? Non, pas particulièrement. Peut-être un peu de rebondir sur ça dans le sens où aussi chez Extinction Rebellion, ce qui est assez important, c'est qu'on puisse s'auto-apprendre, partager les formations, avoir un système, par exemple, d'autoréplication. Donc, c'est diffuser des savoirs et au-delà de certains groupes politiques, il y a des avancées qui sont super chouettes. Je repense à notamment l'occupation de Châtelet où il y avait un groupe de Gilets jaunes qui avait tenu tout un atelier sur l'argent, sur la monnaie libre. Et par exemple, c'est un savoir qui pourrait être pensé comme appartenant à un certain groupe. Et en fait, si on arrive à un peu briser certaines barrières et s'échanger entre les groupes, toutes ces choses super intéressantes, effectivement, au titre individuel, on peut changer de corps politique, mais au niveau du groupe, on va apprendre tellement de choses. Ok, super. Du coup, c'est ce que tu disais par rapport à l'Assemblée citoyenne qui est la revendication finale. Le B6, c'est de faire en sorte que les gens aient ces espaces. Du coup, je note qu'il y a aussi les assemblées populaires qui sont une autre forme d'assemblée qu'on détaillera sûrement dans une autre vidéo avec le groupe Assemblée citoyenne, mais qui sont aussi des moments et des espaces-temps où on peut avoir ces débats-là, ces échanges. Et on considère dans un esprit vraiment d'avoir encore plus de démocratie que ces espaces-là. ils sont hyper importants pour qu'on aille tous ensemble dans le même sens. Du coup, juste pour terminer, parce que ça fait déjà presque une demi-heure même qu'on discute, on a dit qu'on a ça le plus court possible pour que cette vidéo puisse, à toi qui la regarde, te servir à la montrer à tes potes, à tes amis, à ta famille, justement, peut-être qu'ils se demandent c'est quoi avec 500 éveillons ou toi qui voulais rejoindre le mouvement et qu'ils se demandaient bon déjà c'est quoi avec 500 éveillons, je vais me remettre sur les bases, j'espère que cette vidéo va pouvoir te servir à ça ou quelqu'un servir à ça. Il y aura d'autres vidéos plus complètes qui vont venir après. Juste pour terminer, humaniser un peu le mouvement, on va juste demander à chacun, à tous les trois, de témoigner peut-être comment vous êtes arrivés chez XR, déjà pourquoi vous avez rejoint XR et qu'est-ce que vous faites chez Extinction Rebellion maintenant. Du coup, si vous avez peut-être une anecdote vite fait en une ou deux minutes à chaque fois, ce serait top de partager ça pour comprendre un peu d'où, enfin qui sont les membres d'Extinction Rebellion. Peu importe qui veut commencer. Bon, je vais commencer si ça vous donne à quoi. Vas-y, vas-y. Moi, c'est simple en fait. J'avais un parcours somme toute assez classique. J'avais fait des classes prépa, une école de commerce, une école d'ingénieur, un début de carrière qui avançait assez vite. J'avais 22 ans et très vite, je suis tombé en dépression. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à ma place, qu'on n'allait pas juste dans le bon sens et toutes mes illusions sur le fait qu'on allait pouvoir résoudre les problèmes à venir du 21e siècle à travers l'innovation ou je ne sais quelle solution un petit peu abracadabantesque se sont effondrés. Et progressivement, en fait, le seul retour que j'ai pu avoir pour me ressentir bien et pour avoir véritablement l'impression d'agir et la sensation d'aller dans le bon sens, ça a été de pouvoir se réancrer. Et se réancrer, ça a été un travail long. Ça a été un travail qui m'a demandé beaucoup de lecture scientifique. Et c'est à travers cette lecture scientifique que je me suis dit que je ne dois pas être le seul à pouvoir savoir ça. D'abord, un, je pensais que ce n'était pas le cas. Et effectivement, il y a plein d'autres gens qui s'attellent à transmettre ce savoir et à le faire vivre. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Extinction Abélion, notamment dans le groupe de recherche scientifique à travers les conférences HFX, c'est le fait de pouvoir partager ce savoir. À côté de ça, j'avais un fort besoin d'agir de manière concrète et la désobéissance civile et l'action directe. Ça a été vraiment deux méthodes qui ont été très salvatrices et très positives. C'est-à-dire que la première fois que j'arrive sur l'action du pont de Sully où on se met à bloquer un pont, de suite, on se sent de nouveau capable. Et juste le simple fait dans les imaginaires de pouvoir s'imaginer, comprendre qu'il y a peut-être un moyen plus grand de se retrouver entre nous, d'agir et que c'est possible. Retrouver le fait que ce soit possible d'agir et de faire changer les choses, ça fait tout penser de la paralysie au mouvement. Et le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Donc chez Extinction Rebellion, moi, personnellement, ça m'a permis de me mettre en mouvement et d'agir sur plein de façons que je n'aurais jamais pu imaginer. Super. Merci pour ce témoignage. Jadon, tu veux continuer ? Vas-y. Du coup, moi, comme je disais au début, j'ai rejoint Extinction Rebellion après avoir vu l'action du pont de l'occupation de cinq ponts à Londres où il y a 6 000 personnes d'un coup qui se mettent à bloquer tous ces ponts. Ça m'a fait un énorme choc parce que c'était un moment où je réalisais que tout était en train de... Enfin, je réalisais pourquoi aussi je ne me sentais pas hyper bien et qu'en fait, on avait des problèmes qui étaient systémiques, qui étaient très profonds et qu'on en était à un point de bascule. Et donc, ce côté vraiment de voir beaucoup, beaucoup de gens ensemble, ça m'a énormément plu. Et en fait, quand j'ai découvert que Extinction Rebellion, c'était vraiment basé sur une approche systémique ça m'a aussi donné envie de rejoindre. Et pourquoi est-ce que je continue ? C'est parce qu'entre-temps, j'ai déménagé dans un autre pays que le groupe existe en fait partout dans le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. En quelques mois, beaucoup, beaucoup de pays, je ne sais plus à quel nombre on en est, de nombre de groupes locaux, de groupes internationaux. et donc, je trouve qu'il y a cette espèce d'idée de culture régénératrice. Alors, à l'international, je le vois au pluriel parfois, mais de développer ensemble cette résilience, ces nouveaux mondes au pluriel aussi, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'un seul. Et voilà. Au revoir. Ouais. Alors, moi, en tant que biologiste, j'ai été alertée assez rapidement par rapport à ça, malgré qu'à la fac, à mon époque, on ne l'expliquait pas tant que ça. Et donc, je sais que les programmes ont changé et je trouve ça assez cool. Et donc, j'ai commencé, comme beaucoup de gens, à faire du colibrisme, c'est-à-dire devenir végétarien, de zéro déchet, AMAP, consommé local, etc. Et tout. J'ai été dans cette démarche-là très personnelle. Et puis, l'angoisse montait parce qu'en fait, je continuais à faire mes trucs et en fait, ça ne changeait strictement rien. La société continuait à aller toujours plus loin dans les conneries. Et j'ai entendu parler d'extinction au baignan et c'était un moment où j'avais un peu plus de temps et j'avais envie de m'investir. Et là, ça a été une véritable révélation d'agir parce qu'en fait, il y a urgence. Donc, la désobéissance civile correspondait parfaitement à ce besoin d'urgence, à parfois stopper l'économie, à alerter la population. Justement, quand des milliers de personnes comme en Angleterre sont prêts à bloquer un pont ou bloquer un énorme espace, ils prennent leur journée, leur temps à faire ça, alors que franchement, il y a des choses plus fun à faire, et qui risquent d'aller, qui n'ont aucun problème d'aller en garde à vue, c'est pour dire à quel point il y a urgence en fait. Et ce qui m'a impressionnée quand je suis rentrée chez Extinction Rebellion, c'est de pouvoir parler et échanger avec d'autres rebelles qui aussi, en fait, partager mes angoisses d'effondrement notamment. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on se sent seul dans son entourage et pas forcément compris en fait parce que les gens, ils ont la tête dans le guidon et ils n'arrivent pas à prendre le recul. Ils sont sûrement dans une sorte de déni. Et ça, ça a fait un bien complètement fou et incroyable personnellement. Et aussi, se mettre dans l'action, se mettre en mouvement comme l'a dit Héraclès, c'est juste incroyable. ça donne du sens en fait et ça, c'est important. Et dans l'histoire, j'espère qu'on va réussir mais si on échoue, au moins, on aura été du bon côté de l'histoire et ça fait un peu colibri mais en fait, j'ai envie de donner toute mon énergie pour pouvoir réussir parce que c'est quelque chose, c'est le commun du vivant et le vivant, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux sur Terre, je pense. Merci beaucoup à tous les trois pour ces super témoignages. Ça fait déjà plus une demi-heure qu'on a commencé cette vidéo du coup, on va l'arrêter assez rapidement parce que l'objectif c'était de faire un truc assez court quand même pour que ça accéder à un maximum de monde. On vous rappelle que du coup, c'était juste l'épisode zéro en fait de cette XR TV. On tente un truc, on va voir ce que ça donne. Il y aura sûrement d'autres épisodes qui vont venir. On va mettre normalement une petite photo du prochain épisode qui aura lieu dans peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On va essayer de le faire le plus rapidement possible qui sera sûrement sur les assemblées citoyennes et sur le lien avec la Convention citoyenne pour le climat. Il y aura plein d'autres aussi vidéos sur les autres revendications. On va essayer d'avoir ces temps de témoignages et de paroles aussi pour que chacun puisse comprendre c'est quoi X5 sur Rebellion et comment s'engager chez X5 sur Rebellion. Je sens le besoin aussi de rappeler qu'on n'est pas l'unique façon de s'engager, qu'il y a plein de manières de s'engager dans ces temps de crise surtout en ce moment. De rappeler toutes les initiatives que ce soit autour du Covid, donc Covid Entraide et toutes les pétitions qui ont été lancées en soutien notamment aux soignants et aux soignantes aussi à qui on dit un grand bravo pour toute leur mobilisation depuis le début de la crise du coronavirus et puis depuis aussi toutes les dernières années nous avons dû faire face à un hôpital public qui était un peu beaucoup tout fait par la crise actuelle aussi. Sans rentrer dans les détails mais voilà, du coup c'est pour dire qu'on fait un grand merci à tous ceux qui se mobilisent et qui s'engagent en règle générale au jour le jour. Un grand merci aux copains et aux copines de toutes les autres organisations aussi c'est ce que je peux vous dire il n'y a pas qu'une association il n'y a pas qu'un changement pour s'engager on propose une stratégie un mode d'action qui est basé du coup comme on ne veut pas le répéter mais sur le constat scientifique sur la désobéissance et non violente et du coup sur une stratégie qu'on vous a essayé d'un peu plus expliciter ici pardon et du coup il y a d'autres donc un grand merci aussi à tous les autres copains et copines qui se mobilisent que ce soit de Greenpeace à Alternatiba à NVCov21 au Colibri justement aussi au Zero Waste qui font un gros taf au niveau de la sensibilisation autour du zéro déchet donc merci à tout le monde à tous ceux qui se mobilisent dans cette crise climatique et d'extinction de la biodiversité on va rendre l'antenne je ne sais pas comment on dit et on vous dit à bientôt dans un prochain numéro d'Extinction Rebellion TV Ciao Salut Salut